Les deux résurrections à la fin des temps Une hypothèse biblique Hypothèse Au cours de la fin des temps, Dieu suscitera à la vie tous les justes, pour qu'ils accueillent Jésus. Mille ans plus tard, Dieu suscitera à la vie tous les méchants, et les jugera pour leurs actes. Les anciens prophètes prévirent de résurrection. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jésus enseigna les deux résurrections En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car, comme le Père a la vie en lui-même, Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus prévit la résurrection des méchants Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonah. Or, il y a ici plus que Jonah, lors du jugement, la Reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamneront, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Les apôtres de Jésus annoncèrent les deux résurrections. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte, je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le livre de l'Apocalypse révèle un écart de mille ans. Ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les mille ans soient passés, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Veuillez changer votre manière de vivre, et mettez votre confiance en Jésus. Vous avez tout à gagner, et rien à perdre sinon vos péchés.